Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Minas Reborn. En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus tout simplement, abonnez-vous, activez la cloche juste à côté pour ne pas manquer tout simplement de prochaines vidéos. Jésus revient bientôt. Est-ce que c'est vrai? Ha! Est-ce que c'est vrai? Mais dites-moi, qui est concerné par l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce les chrétiens seulement ou tout le monde? Vous voyez, déjà, l'acceptation du nom du Seigneur Jésus-Christ, ou déjà voir le Seigneur Jésus-Christ de sa vie, bon, reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, a toujours été au centre de plusieurs débats. Mais une chose est sûre, c'est que ceux qui sont en enfer crient actuellement le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en enfer, je précise, tous ceux qui sont en enfer, appellent Jésus. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas si grand et si puissant, même le diable lui-même ne se préparait pas à son arrivée. Mais comment c'est ça? Mes frères et sœurs, vous allez comprendre aujourd'hui la vérité. Le diable lui-même se prépare à la venue d'une seule personne, mes frères et sœurs. D'une seule personne, c'est du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous avons reçu cet hommage? Cet hommage, c'est tout Seigneur, c'est bon. Vous pourrez tout simplement regarder cette vidéo qui va certainement vous intéresser. Mes frères et sœurs, Mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas autre chose que la vérité. Celui qui peut sauver là, et qui m'a sauvé, dont je parle toujours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est mort, c'est vrai. Il a été ressuscité, il a retourné au ciel. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va revenir. Il va revenir. Ha! Il va revenir. Mais il ne va pas revenir dans la même dimension. Il va revenir dans une autre dimension, mes frères et sœurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui revient dans une autre dimension. Hey! Et nous devons nous préparer à son arrivée. Il y a plein de personnes qui disent « Quand Dieu dit Jésus-Christ, il ne revient pas depuis là! » Ha! 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 Qu'ils l'ont entendu. Ils l'ont entendu ça fait très longtemps. Jusqu'à maintenant, ils ont des cheveux blancs. On dit « Il va revenir bientôt, il revient bientôt, mais il ne revient pas. » Mon frère, ma sœur. Jésus ne revient pas, mais il y a des gens qui meurent. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne sont-ils pas morts? Où sont-ils allés? Mes frères et sœurs, on s'attend à l'arrivée de Jésus-Christ, alors que la mort peut nous surprendre nous-mêmes. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, le Seigneur Jésus-Christ, il revient. Il revient même bientôt. Et le diable lui-même se prépare à son arrivée. Et le témoin que vous attendez, le voici. En fait, c'est un satanisme qui s'est retrouvé dans le monde, dans le séjour des morts. Il s'appelle encore le monde de Pandemium. En fait, c'est un monde trop compliqué. Et dans ce monde, il a eu à voir beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Quand je dis vraiment beaucoup de choses, c'est trop de choses, ma frère et sœur. Trop de choses. Et ce qui a attiré sur l'attention, c'est que le diable lui a fait voir quoi? Le diable lui a fait voir un groupe de démons qui étaient où en cage. Un groupe de démons qui étaient tout simplement en cage. Ça a dit des démons qui n'ont pas encore utilisé. Des presse, des presse, des démons, des ténèbres. Les démons très puissants. Qu'il a réservé. Il a conservé pour le grand jour. Pour quel jour? Pour le grand jour. Il nous pose la question de sa main. Pour quel jour au juste? Le diable dit pour le grand jour. Pour quel jour au juste? Et le diable, vous savez ce que le diable lui dit? Le diable lui dit pour le retour. Pour le retour du roi des chrétiens. Hey! Pour le retour de qui? Pour le retour du roi des chrétiens. Qu'est-ce que c'est? C'est qui le roi des chrétiens? Il était curieux de savoir c'est qui? Hey! Mais c'est qui le roi des chrétiens dont tu parles là? Qui c'est au juste? Et son ami sataniste qui était à côté dit que celui qu'on appelle le roi des chrétiens, puisqu'on ne peut pas bien prononcer son nom là, il lui a dit à l'oreille, c'est Jésus. 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 Hey! Il est né comme tout le monde et il est mort, il est ressuscité là. Ce roi des chrétiens qui était venu là, c'était l'agneau, c'est-à-dire le bon, c'est-à-dire quelqu'un qui est gentil, qui pardonne. Mais celui qui va venir là, celui qu'on attend, qui arrive, toujours dit qu'il arrive, il arrive là. Effectivement, il arrive, on ne sait pas quand, mais il va venir. Parce que quand Dieu dit un truc, il accomplit toujours. Celui-là même qui va venir là, ce n'est pas le même. 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 C'est un lion même qui arrive. Donc, il faut se préparer à le combattre sérieusement. C'est pourquoi j'ai mis ici des démons très puissants, très puissants que j'ai collectés. Je n'utilise même pas les combats ici, parce que ces démons doivent être bien formés, très près à combattre qui? Le roi des chrétiens qui arrive. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, toi qui doutes encore, ou vous qui doutez encore de cette histoire, de l'avènement de Jésus-Christ, de ce qui arrive, que pour vous dire de cela? Que pour vous dire de cela? C'est un témoin qui s'est tout signé. Vous pouvez jeter un coup d'oeil pour entrer à côté de ces témoignages, pour comprendre en détail tout ce qui s'est passé. Mais nous sommes en train de vous dire que l'enlèvement, ou encore l'arrivée du chrétien Jésus-Christ, que beaucoup de personnes disent que c'est fou là. Le diable lui-même qui les encourage à dire que c'est fou là. Lui-même il croit à ça et il se prépare à l'arrivée du chrétien Jésus-Christ. Mais c'est grave mes frères et soeurs, c'est grave, c'est grave, c'est vraiment trop grave. Si le diable lui-même, qui est ceci n'est pas bon, le mauvais, se prépare à l'arrivée du roi des chrétiens ou du moins de Jésus-Christ, et nous maintenant, et toi qui n'as pas encore accès à tes chrétiens Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as fait ? Premièrement, accès à tes chrétiens Jésus-Christ et rentre dans ce combat. Prépare-toi aussi à la venue de qui ? Tu fils de Dieu. Ça ne sera pas le même Jésus qui arrive. C'est le Jésus que nous avons connu là, qui était doux, qui était bon là. Ça ne sera pas le même qui arrive. C'est une autre personne qui arrive, armée d'une puissance. rédoutable, une puissance féroce, et le diable lui-même se prépare. Mon frère, ma soeur, mes frères et soeurs, mes frères, préparez-vous. Jésus revient. Jésus revient. Comment vous allez vous préparer à son arrivée ? Comment ? Ah, c'est très simple. Répétez-vous tous les jours. Dis Seigneur Jésus-Christ, nous te reconnaissons comme notre Dieu, purifie-nous tous les jours. L'homme n'est pas parfait, tu l'as dit toi-même. Pardonne-moi mes péchés et guide-moi par ton esprit. Bénis-moi et garde-moi surtout. Ta prière, orientée dans ce sens, accompagnée par quoi ? Ton comportement, de bonnes choses, tu cherches à plaire à Dieu. Et dans ton comportement, mais on voit que tu cherches Dieu. Tu joues, tu es là, tu es là, tu es en train de rechercher la vérité sur beaucoup de choses, sur la parole de Dieu et sur tout ce que Dieu t'as dit. Mais même, tu aides les pauvres. Dans ton comportement, Dieu va te soumettre dans ça. Et quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, après avoir ennévu la mort, toi, il va te prendre pour aller aussi avec lui. C'est ça même l'enlèvement. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est parce que quand ces choses vont arriver là, il y a d'autres choses graves qui vont venir. C'est pourquoi il est recommandé d'aller au premier jour dans l'enlèvement. C'est maintenant que tu dois croire. Il ne faut pas chercher à voir. Il faut croire seulement. Le diable, il l'a vu ? Le diable, il l'a déjà vu ? Mais pourquoi lui, il croit plus que toi ? Si le diable croit plus que toi, c'est qu'il est à l'avancé toi. Alors, mets-toi dans la marche avec nous et crois à l'arrivée des Seigneurs Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant, Fils de Dieu, qui vient chercher ses enfants, au dernier jour. Soyez prêts ! Soyons prêts ! C'est pourquoi je vais vous demander. Abonnez-vous ! En dessous de cette vidéo, si vous n'êtes pas. Activez aussi la cloche juste à côté. Rien que vous ne pouvez pas marquer la prochaine vidéo. Et regardez la vidéo qui a été traitée. Parce que dans les vidéos précédentes qui ont été traitées, nous avons parlé de ces choses. Et c'est un témoignage qui se trouve dans cette vidéo. Regardez toutes les vidéos qui ont été faites. Et revenez, regardez encore cette vidéo. Et poursuivez encore ce témoignage. Les témoignages, regardez encore les vidéos qui m'ont béni. Parce que ça va vous confirmer que Dieu arrive. Et vous aider dans votre marche avec Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Le diable se prépare. Alors, prépare-nous aussi à l'arrivée de notre Dieu. Soyons prêts ! Soyons prêts ! Sois prêts ! Sois prêts ! Que Jésus vous garde et qu'il vous bénisse. Jésus ! Jésus ! Jésus !